Le président est un guerrier, guerrier, lui ça c'est vrai ! Le président est un guerrier, guerrier, lui ça c'est vrai ! Je m'appelle Salou Ndiaye, je suis le responsable d'équipe de NDA Jeunesse Action et donc responsable de l'association des enfants et jeunes travailleurs de Djourbel. Cette rencontre est une rencontre de remise de matériel dans le cadre d'un projet que nous avons élaboré, l'association des enfants et jeunes travailleurs que j'encadre qui a élaboré un projet avec ses partenaires espagnols de la Fondation Jalé et de la Fondation Real de Madrid. Il s'agit d'un projet d'éducation aux valeurs sportives, à la santé, à travers le sport. C'est un projet qui réunit la Fondation Real de Madrid qui soutient l'école de sport Ousseynou Ndiaye Kedjo mais aussi l'association des enfants et jeunes travailleurs soutenue aussi par la Fondation Jalé Espagne. Ce don est estimé à plus de 500 000 francs. Il s'agit entre autres de ballons de basket, de chronos pour les entraîneurs, des échelles d'agilité, donc tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'école de sport. Il s'agit dans le projet de mettre l'école dans de bonnes conditions de travail sportif mais aussi favoriser l'éducation parce qu'au-delà du volet sportif, le projet se chargera d'assurer un suivi scolaire pour les enfants de l'école de basket, promouvoir des valeurs pour faire aussi de bons citoyens mais aussi donc développer au terme des séances aussi d'entraînement. On aura à animer aussi des causeries sur la santé, surtout sur la santé donc de la reproduction pour les jeunes, sur les bonnes aptitudes, sur les comportements aussi donc par rapport à leur adolescence, n'est-ce pas ? Donc c'est probablement ça. Donc c'est environ près de 200 enfants des jeunes filles, des jeunes garçons et généralement c'est des enfants qui vont entre 6 à plus de 18 ans. Je suis en train de faire la caméra au lycée d'enseignement général. Le projet de l'école est une fierté là aussi parce que il y a des années que il y a des années il y a des années qui ont des problèmes de ballons de candidature du genre mais aujourd'hui je suis en train de faire dans la santé parce que je suis en train de faire mon projet et je suis en train de faire ce projet et je suis en train de faire la vie pour que je ne peux pas évoluer et je ne peux pas le faire parce que il y a des choses dans mon sens franchement je suis en train de faire la première division en même temps je suis en train de faire mon premier rang parce que le deuxième le président est un guerrier guérier oui ça c'est vrai le président est un guerrier guérier oui ça c'est vrai moi c'est Moumoud Ndiaye troisième vice-président de la fédération sénégalaise de basket mais vice-président également du club ASC Diamono Basket Club le projet de la fondation réelle de Madrid qui a associé à ce projet l'école de basketball Moussé Ndjaka Diop est un projet d'abord d'éducation éduquer les enfants pour qu'ils sachent que leur avenir dépend de leur performance à l'école les éduquer également à la vie active ensuite les éduquer à la santé tout ça en passant par le sport particulièrement le basketball raison pour laquelle quand Salou Ndiaye a mis en place ce projet il a immédiatement songé à y associer le basketball il n'a pas pensé au football qui dit Real de Madrid pense immédiatement au football mais il a pensé au basket en disant que c'est un sport déshérité qui mérite qu'on l'accompagne parce qu'il a vu les centaines d'enfants que nous encadrons ici tous les après-midi maintenant comme on l'a dit tantôt aux enfants ce qui importe dans ce projet avant tout c'est l'éducation qu'ils soient performants dans les écoles qu'ils fassent le sport qu'ils soient en bonne santé mais qu'ils soient également formés à tout que si on leur parle de santé qu'ils puissent apporter les réponses ou bien les attitudes qu'on attendait si on leur parle de la vie de tous les jours dans leur famille en société par rapport au bien commun qu'ils aient les bons comportements et qu'ils soient également performants en sport